j'ai dit à kevidi que je ban et nous revoilà pompe l'op on est chaud et oui on est chaud patate pour ce petit match il a fait une run avant de commencer notre cher le nain ou quoi il s'est entraîné sur son propre live 42-16 c'est quoi c'est une hall c'est une hall cup ça oui ça devait être une hall ou alors il n'a juste pas arrêté son timer pour s'échauffer mais il était rouge son timer aïe 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 il n'a pas privé est-ce qu'il va dans de bonnes conditions bon allez du coup deuxième match de cette de ce super mario kart 150 sans cc du coup ah oui ils n'ont pas modifié tiens l'overlay du coup donc sans cc ici c'est la division 2 la division des cours d'avis à plus tard des cartes des vies et voilà qu'ils jouent donc qu'ils sont pas dans le top 8 il ya un top 8 qui qui joue toutes les semaines qui va jouer à partir de toutes les semaines à partir de cette semaine et qui va donc consacrer le meilleur runner de super mario kart en ntsc la version japonaises notre gauche le nain ou le neng vous voulez selon là où vous le croisez moi le soutien le sud moi c'est l'afrique fleur c'est le soleil alors comment ça va se passer pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure puisqu'il ya déjà eu un match que captain hum a remporté qu'a remporté on va faire trois coupes minimum c'est un bo5 donc si à 3 0 c'est fini si à 2 1 et bien on joue la quatrième et s'il ya de 2 ben on joue une cinquième selon une selon une certaine dire ça certains systèmes de draft c'est un peu obscur on n'a pas tous les détails exactement donc en vrai on a tous les détails mais c'est pas très grave c'est en anglais alors ouais voilà non mais en gros il peut un veto quand l'autre choisit la course quand l'autre choisit la cup et mais mais du coup ce veto peut sauter à chaque fois donc ils peuvent s'arranger je crois que si je crois que c'est ça si j'ai bien compris mais c'était difficile à comprendre je vois-t-il que voilà il ya des histoires de vies c'était sympa si non oui mais alors ce problème c'est je sais pas qui est la personne qui est la première à bannir ou la machin tout ça donc ça qui est à chaque fois c'est par rapport à des seeds et je sais pas quels sont les sites pour les joueurs ici c'est vrai que j'ai pas regardé ça mais effectivement ils ont chacun envoyé leur site de tournoi cette semaine en début de semaine il y avait jusqu'à mardi je crois et certains d'entre eux ont fait leur site en live et ça a donné de quelques rachkits il faut le dire il faut le dire il faut le dire oui il y a quelques titres quelques tils parce que toutes les sites devaient être faites en 150 cc à la base et non finalement la division 2 on a dit en France en cc parce que c'était un petit peu trop galère pour pour le niveau de la division et c'est parti let's go let's go et donc là ça y est ils se sont mis d'accord ils partent de l'écran de start non pas de l'écran de choix de cup et donc on part sur la flower cup dès le début oh il n'y a pas le même pas le nain il est un peu confiant du coup j'imagine oh bah disons plus confiant mais pas tant que ça le nain qui a commencé plutôt je dirais fin d'été début début de début d'automne à jouer et qui a fait une même dire plus tard que ça mais qui a fait une progression une montée en flèche qui n'arrête pas de jouer donc donc j'attends beaucoup de choses de lui sur ce tournoi il faut le savoir mais voilà donc qui démarre au quart de tour donc sur la chocolate lake 1 à l'air de bien se passer pour les virages alors il a juste cogné au début mais pour l'instant il s'en sort plutôt bien il arrive à conserver la vitesse et là on voit beaucoup de braquage de contre braquage les petits sauts pour déraper puis ces petits sauts pour se recaler avec plus possible alors joli débarrassage de vert on espère ça ne reviendra pas dans la figure au prochain tour et question n'a pas posé j'en ai plein de questions finalement car est ce que les âmes les personnages lourds par rapport aux personnages légers ont une plus grande distance de virages pas de dérapage c'est proportionnel en fait à leur vitesse dans tous les cas d'accord et c'est dicté par la physique enfin c'est à dire que non ils ont ils ont ils ont un certain une certaine distance de dérapage max dans tous les cas qui est pas qui pas spécialement capé en fonction du personnage mais comme eux ont une plus grande vitesse de pointe ils dérapent un peu plus loin quoi voilà peuvent déraper un peu plus ils vont plus vite ok bah ça c'est ça s'est bien passé pour les deux joueurs alors évidemment bother va plus vite là et oui bother à une plus grande vitesse de pointe et comme il a bien rencontré une bother là à mon avis il est très différent ça d'un coup hein et oui là ça y est là ça c'est mollant là mais mais il ya aussi toujours le risque de pêcher par orgueil ou fait qu'il est peut-être l'habitude de jouer plus en 150 cc ces derniers temps c'est un risque c'est un risque donc oui c'est un peu très bien se faire avoir là dessus aussi et puis on va vite plus l'heure plus l'erreur est punitive et lui s'il fait une erreur avec bother il va certes plus vite mais il accélérera beaucoup moins vite que captain donc il n'aurait pas trop droit à l'erreur je me rappelle ce petit boost là qu'il prend sur la fin du parcours j'ai voulu tenter un truc qui fait beaucoup en 150 cc où tu n'as pas besoin de d'élan supplémentaire mais en 100 cc tu ne vas pas assez vite pour faire ce joli et voilà et voilà du coup là ça y est voilà exactement ce que je disais ça n'est beaucoup plus de temps à redémarrer donc il va il va galérer à réattendre sa vitesse de pointe tout de suite il a perdu des pièces en plus mais ça que le 100 cc c'est une bonne idée ça a permis vraiment de de recréer une espèce de compétition parce que j'ai l'impression là au niveau du ski n'y a quand même une différence assez notable entre les trois renneurs oui de ce qu'on a vu mais finalement le fait que ça soit pas exactement sur leur domaine de prédilection ça change un peu la donne ben c'est ça et puis aussi ça leur permet de concourir bel et bien entre eux et pas contre la machine en fait donc ils peuvent se concentrer justement sur vraiment essayer de faire la différence avec les skills qui sont déjà acquis et je pense que c'est une très bonne décision avec deux secondes de perdu du coup là du côté de du côté de captain l'écart se raccourcit un peu mais il faut qu'il a falloir que captain il fasse attention à ses virages s'il veut pas que l'écart se creuse trop alors là je suis en train de me dire que je pense qu'ils ont c'est le nain qui a banni la première la première coupe c'est très après du coup la moins la moins technique a dû se passer comme ça cette histoire c'est très très possible parce qu'effectivement si si le nain a bien se reconnaît bien son adversaire et c'est tout à fait possible il sait que c'est la la coupe que captain a beaucoup beaucoup traîné train il a dû le voir tout à l'heure en plus sensé c'est pas juste les vitesses time trial t'avais pas dit que c'était un peu plus tôt que c'est time trial en ntc en pâle c'est un peu plus compliqué mais normalement c'est à la même vitesse effectivement mais t'as pas tous les autres sacs et t'as pas tous les gens et et pour peu que t'aies aussi beaucoup joué avec des cas des personnages plus lourd ou en 150 cc justement t'as généralement prise d'habitude de vitesse et puis les prises de virages voilà et puisqu'ils s'étaient entraînés en 150 cc pour le tournoi et que finalement c'est du sans cc voilà c'est pas un gros désavantage ça va ça va moins vite c'est plus facile de prendre les virages allé top qui sont repartis encore à nous casser les pieds aux jolies jolies rouge pour bien s'assurer de prendre l'avance sur les derniers il rattrape il rattrape un pourquoi il se fait un truc par tout le monde aussi ça fait de la triche là mario est en train de passer devant la vidéo aussi il mérite vraiment à ça il paye pour tous les autres c'est ça aussi le problème c'est si tu doubles tous les cpu le problème c'est que toute la phase où tu les doubles et ben ils sont de nouveau sur ton chemin donc quand tu prends tour d'avance faut pas le prendre n'importe où et voilà le nain qui est chaud bouillant 40 du coup deux secondes de gagner de la part alors qu'il est tombé dans l'eau en plus à la fin et ouais enfin il aurait gagné plus de temps que ça encore qu'elle est là dessus captain là il faut il faut faire du smooth ça y est là c'est bien tout ce qui est tout ce qui est arrondi tout ce qui est carré il a un peu de mal à tourner mais tout ce qui est arrondi ça je trouve plus agile effectivement c'était risqué cette verte oui je ne veux pas qu'on est tombé parce qu'elle ne prenne pas le petit jump mais elle a pris la la lave surtout en fait mais oui ça aurait pu passer c'est très très propre de répartir demain captain qui aussi fait du propre vraiment ils sont tous les deux bien concentrés bien chaud très joli virage ah le nain qui fait un virage un peu grand là sur cette sur cette zone là où la zone grise ralentit un petit peu le labyrinthe avec les swamps qui peut être un peu piégeux mais ah captain qui se prend encore l'heure ça bon que ça bon que dans le mur alors on essaie d'être le plus proche possible et oui c'est normal et oui mais on le paye après ou lala il est passé tellement pro vous les deux viennent de passer à côté de tombe mais à je les chaussons chaud un petit demi le petit demi haut c'est perdu là on va c'est dur quand même parce que tu dis qu'il a il joue depuis cet été à cap non plus tous les jours tout le temps mais non non mais non captain avait pas mal arrêté de jouer justement après après c'était beaucoup joué cet été et après j'ai beaucoup joué a repris un tout petit peu là avant comme au tournoi alors que le nain lui justement a commencé bien plus tard mais joue assez intensément depuis peu donc donc les chauds bouillants attendez que ça pour démontrer qu'il y en a dans les ronds il allait en tout cas d'être préparé bonne nouvelle la prochaine fois on est en division 1 oh là là bah tiens t'as parlé je me moque et le fameux saut le fameux saut il avait probablement une verte à lui d'ailleurs très très mal et ça aurait pu encore plus mal se passer parce qu'il arrive que des fois on se retrouve bloqué devant des murs de tombe de manière pas que temporaire et ça se restonne et tout à l'infini ça peut être ça peut être très très frustrant les deux sont donc je vois quelques heures j'ai pas vu le temps final mais il a pris une bonne dizaine de secondes d'avance là sur cette course ça c'est bien passé pas pardonné à où le virage dans le sable c'est dur il n'a pas perdu tant que sa vitesse en vrai en vrai il en a perdu pas mal par rapport à son personnage c'est à dire que du coup il a mis il a redescendu ses vitesses de pointe il remettra beaucoup de temps à l'attendre donc ça s'il avait un addasar avant qu'il avait buzzer et qui n'ait pas pris ce virage il aurait perdu vraiment un avantage ça on s'en aperçoit en pratiquant beaucoup le time trial et on est vraiment en comparant ces temps où on voit que l'on peut perdre beaucoup de temps en sortant bien fait un joli saut sur la plaque d'huile mais il a dit ma jeune depuis tout à l'heure sous ce virage il a décéléré qu'est ce qu'il est dur ce virage n'empêche oulala ça se passe plutôt bien pas trop d'erreurs plutôt mine je dis ça juste au moment où j'arrête de dire à la caster curse je vais arrêter de dire qu'ils font les choses bien non 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 vous voilà vous qui est en train de perdre ses moyens aïe 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 cumule ça c'est la malédiction surtout de smk c'est très très dur et pas c'est pas terminé par contre 5e ce serait bien ce serait dommage c'est vrai que cette coupe n'est pas particulièrement sympa là c'est clairement un point pour le nain et de loin ouais et olé c'est pas la merce pardon oula oui ou de loin j'avais même pas vu qu'il allait pas là et ces derniers ces deux derniers bon que en plein virage vraiment tous les moyens qu'il aurait pu de reprendre du temps à les deuxièmes pour mais on ne lâche rien non non deuxième et donc 30 oui oui il n'y avait pas photo surtout sur cette dernière course malgré alors du coup ça veut dire qu'on va peut-être voir la spéciale cup peut-être ici la cup numéro une a été banne il ya moyen il ya moyen qui va finir la soirée terrible oui c'est vrai que là j'avoue que si si captain doit enchaîner la spéciale juste après ça je pense que on peut on peut stimuler des hurlements si vous voulez alors normalement enfin si on suit la logique si c'est lui qui a ban au début ça veut dire c'est à lui de choisir entre les deux circuits restants donc entre la star cup et là et là et la spéciale cup et à mon avis ah non bon alors qu'est ce qui se passe là là il est parti un peu vite qu'est ce qui s'est passé là qu'est ce que se passe aussi là trop là il est enchaîné run du coup j'enchaîne maintenant c'est en mode je fais un full run gp parce que ça se fait aussi il ya un site pour ça qui m'adonne notamment sur speedrun.com c'est ça fait partie des victimes de rome qu'on peut faire super mario kart d'enchaîner tous les grands prix mais vous fisez pas lutte là monsieur alors voilà ils sont partis à voilà on comprend plus rien donc là maintenant il porte sur bowser du coup pour essayer d'égaliser et ils partent en mushroom la cape elle se dit non il faut que j'essaye c'est ma préférée il faut que je prenne les lourds elle a du coup elle n'a pas été ban du coup c'est que très bien à bas où le start des deux en plus ah oui d'accord on est sûr on est sur un doute aux heures à cette fois et un parent nous ont commencé le timer tous les deux au début de la race ils ont dû redemander la vallée quelle était la bonne technique à adopter pour leur homme je ne sais pas après peut-être que peut-être pour le timing src c'est mieux d'avoir oui normalement c'est comment c'est bon tant qu'ils commencent en même temps oui c'est ça voilà non mais c'est ça la problématique à la base beaucoup de vitesses avec une petite erreur alors qu'au contraire captain lui est en mode géant tout se passe bien ma vie va très bien actuellement mais 51 à 52 pour l'instant il est en tête notre chère captain hum ils ont passé l'arrivée à une seconde d'écart mais alors après le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pas à tout non oh ah non ça c'est injuste assez dure ça c'est très très dur manssư viacune part date août quand on joue patoud est bien en France du 100% ничего estints à savoir contraire c'est dur ça c'est directement bien et puis si on décourse mais mis de mieux en plus c'est un coup dur coup dur pour le joueur français c'est parti un petit peu d'eau un petit peu de taupe où c'est lent où c'est lent et puis là là plus tu prends d'obstacles dans tes camarades il y a des quoi il ya des potentielles pièces du coup aussi qu'on peut perdre si on tombe à zéro on perd encore plus aux ans c'est la cata c'est ça c'est vraiment cet aspect punitif du jeu qui est très cumulatif oui 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 on n'a pas su là je crois qu'il ya eu hésitation sur prendre le virage par contre le virage il faut essayer de rester concentré regarder ses petits virages bien bon là je suis tranquille ou au point où si on vous adore il vaut mieux jouer prudent à leur niveau et pas essayer de mariole parce que là vraiment toute erreur beaucoup plus de temps qu'avec tout pas trop se permettre les mêmes les mêmes cabrioles aïe 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 et voilà justement le nain qui se prend le bonk dans le virage des petits murs qui dépasse juste avant d'arriver mais qui pour l'instant reste alors du coup d'ailleurs on n'a pas parlé mais c'est un jeu qui se joue avec la m de manière un peu spéciale il ya des petites manips à faire sur la manette pour un alors pour jouer au jeu pas pour jouer au jeu pour jouer au jeu normalement non mais si vous avez une snes ou une snes mini et que vous commencez à avoir un niveau très très bon pour apprendre ce qu'on appelle les techniques de nbt les new boosts techniques qui sont new depuis dix ans il faut limer une petite partie de votre de votre de votre votre pad directionnelle de votre petit petit croix fléchée pour pouvoir réussir à passer beaucoup plus vite entre la gauche et la droite sans passer par le point mort pour pouvoir réussir à faire de faux des deux faux dérapages continu en fait un joli en dommage 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 plus me gâcher alors qu'il avait bien bien placé sa plume pour le raccourci il avait bien retenu ce coup-ci quand sans sans cesser il pouvait pas le faire sans plume sans sans champi nous a pas écouté il s'est dépoussé très bien le trafic tout heureux de la part d'un cpu il se fait il est obligé de faire un tour sur les mêmes une pièce d'ailleurs on perd à toucher un cpu on perd une pièce je crois donc là ah oui zéro hop là alors est-ce qu'il va tenter là de placer est-ce que quelqu'un va tenter le shroom ah non ah le beau jeu oh c'était beau jeu alors il aurait pu faire encore plus beau jeu c'est à dire que si tu passes ton champi juste avant le bumper avance raccourci tu peux atterrir direct sur le raccourci et à une vitesse un peu plus simple à gérer pour passer la ligne d'arrivée d'accord mais c'est pas si facile à placer et là le nain a dit non ça se passe bien pour le nain là très bien de nouveau il a réussi à reprendre le raccourci à son dernier tour très propre très propre on voit qu'il avait pris l'habitude du 150 cc mais il est en train de bien retomber sur ses pattes ah qu'il a réussi là ça y est il a réussi en disant et tu l'as fait mentir il a réussi en fait au premier tour à ses premiers tours encore atteint sa vitesse en fait sa pleine vitesse je peux pas le passer ok 150 c'est une faisable et après c'est vraiment à la frame quoi aïe oui dépendant de la vitesse et tout ça premier premier gros virage qui se prend le coin pour le nain un virage pénible du buzzer castle ah pas de zoom start pour captain de toute façon là elle est bien en avance donc à moins qu'il fasse beaucoup trop d'erreurs ça devrait ça devrait bien se passer il a quasiment un tour d'avance donc mais c'est dommage qu'il ait pas gardé son toad pour ça là qu'elle taine parce qu'on l'a vu il a été très très fort sur un sur cette manche là mais là encore il a pêché pendant se disant à mon adversaire à buzzer il faut que je puisse aller aussi vite que lui alors que peut-être il aurait pu prendre un autre personnage moins lourd que buzzer mais en qui resterait safe peut-être un mario par exemple aurait peut-être été un peu plus sanitaire mais s'il n'a pas l'habitude de les jouer ça peut ne pas que ouais c'est ce que je me disais oui tu faut quand même quand même pour aller jouer pour les pour les maîtres c'est pas pratique et comme il ne joue que toad en grand prix ou bowser en time trial et bien forcément un réflexe de se dire je vais prendre une personne il a tenté quoi mais voilà il s'est dit je vais tenter comme ça si si je joue bien je peux on sera à la même vitesse mais là là le nain montre qu'il a vraiment beaucoup pratiqué la petite rnv du trompe allez pas de peau il aurait pu être en train de se lever à ce moment là et ça serait passé et voilà il y a une verte qui traîne quand même du côté d'un du côté de l'eau là tiens il y en a une là aussi je suis pas très confiant sur cette suite là est-ce qu'il va la retrouver oh elle était là on la relance sans problème il faut arrêter de lancer comme ça captain du coup il pourrait lancer sur les bumpers là ça les ferait ça les ferait se mettre dans la lave directement ouais ça peut bugger mais généralement ça se passe bien d'accord surtout qu'il y a trois il y a trois bumpers donc voilà il faut pas que ça doit trois fois quand même il a un départ raté de de le nain appuyé trop tôt donc on va déraper sur place pendant quelques temps petite astuce si jamais vous jouez et que ça vous arrive lever le pouce de l'accélérateur l'animation s'arrêtera plus astuces oh là il a pris un boost des poteaux c'était joli et oui ça c'est ça c'est très propre possible à prendre une strat en vrai là où je il ya vraiment une possibilité de clipper contre contre ce genre de tuyaux pour essayer de gagner un petit peu de boost mais c'est assez difficile à placer j'imagine bien parce que je trouvais ça très original à faire là j'adorerais voir si si le nain a vraiment commencé à prendre justement un petit peu les techniques avec notamment les boosts au champi c'est vraiment cool à voir des trucs à faire qui sont très très chouette sur ces pistes là mais sinon c'est pas grave on sera tous obligés de regarder la division 1 et d'essayer de comprendre ce qu'il faut dans les quarts de seconde d'ailleurs qu'on retrouvera on peut on peut vous en parler on retrouvera dès samedi md néo qui fera donc son entrée face à arne l'angérac la division 1 notre veneur français qui va rentrer dans la compétition un des champions avec la victoire belge à la francophonie va être incroyable ce week-end on le sait il faut pas non plus qu'on se vende trop on est on est très sur représenté dans la communauté mario kart dans la communauté super mario kart y'a beaucoup de français c'est bien il ya des communautés ont très présentes c'est cool et oui au pas par contre ça se n'était raté ce boost dommage et c'est une victoire de l'un à 30 secondes d'avance encore un dia très très propre des progrès très très rapide il n'a pas fait un 9 24 tout à l'heure captain hum sur 7 sur ce truc ça me dit quelque chose de 24 c'est possible je crois qu'il a fait très proche de ça tout à l'heure ou dans ces eaux là et oui et oui mais il a pêché il a pêché d'orgueil clairement malheureusement il s'est fait avoir par le mind game de ses adversaires sur les deux sur les deux manches entre entre la spéciale cup choisi par un icel et là commencer par la flower direct et contre un contre un boseur il va falloir qu'il apprenne à tenir ses appuis à lui exactement alors qu'elle va être à la potentielle dernière cup c'est pas forcément sûr mais c'est vrai que c'est possible que ça le soit quoi est ce que est ce que je pense que c'est la spéciale cup qui est épanoui et puis du coup on va aller sur une star cup à mon grand désarroi j'aurais adoré voir une jolie rainbow road ouais exactement j'aimerais bien voir le nom justement pour moi sur la rainbow road ça me paraîtrait alors j'ai l'impression qu'en fait il est en train de charger le fait de se mettre sur un star cup pour après repartir du menu n'est pas à bouger ah c'est possible et ce que fait marron captain ami perd à chaque fois quelques petites là là on voit encore l'opti le mental c'est parti c'est pas le même machine je sais pas pourquoi mais voilà qu'elle est très très différent il perd vraiment du temps de fou en fait entre les deux départs attend mais rien quand les deux départs là on est sur 16 5 et 18 on est à deux secondes de retard rien que sur ça et oui c'est fou c'est fou c'est fou mais alors là là pour le coup à le nain commence à avoir joué avec l'eau ça va du coup peut-être pas autant que ce que je pensais ouais là ça y est il commence à bien savoir faire les dérapages sur l'eau parce que sinon ça aurait effectivement un avantage de jouer taude sur ce circuit là puisque tu perds beaucoup moins de vitesse avec lui mais là j'ai l'impression que le nain maîtrise plutôt bien de passer sur l'eau sans perdre trop de vitesse on commence en tout cas à être plus ou moins au point là dessus ouais mais c'est un temps c'est qui qui est en avant ça j'ai pas vu les nombres de tours mais c'est j'ai l'impression que c'est un catenum l'app 4 ah non pas du tout ah oui d'accord il y a un écart déjà je me rendais pas grand je me disais mais c'est très bizarre d'avoir autant d'écart mais oui oh le plouf dans l'eau alors là peut-être que du coup ça va permettre à captain de reprendre un peu il a quand même a créé des écarts de fou quand même il reste en avance mais mais quelques erreurs comme ça lui coûte vraiment vraiment cher donc sur des circuits comme ça la captain a bien fait de reprendre taude en sachant qu'il allait passer sur de l'eau et à quelques circuits un peu pénibles comme ça c'est effectivement c'est bon là quand même c'est violent même avec cette énorme erreur c'est fou l'avantagé de buzzer et quand même assez 1 quand il est maîtrisé je pense qu'il doit être tellement violent en le zone start partie très très violent quand c'est maîtrisé mais mais dès lors que voilà si tu prends des risques et si tes joueurs qui peut-être pas dans les championnats d'europe mais passe par l'étape de de l'intermédiaire du barrio du ouïdji oui alors est-ce que c'est vraiment on a deux styles de perso et on va dans on va d'un extrême à l'autre en fait ça dépend du mode en fait par exemple va déjà en battle mode justement tu n'as aucun intérêt à prendre du du bowser tu vas pas arrêter de te prendre des trucs dans la figure de la part de tes adversaires donc autant que quelque chose qui redémarre un peu plus rapidement certains des grands champions internationaux de battle mode vont jouer plutôt ou des persos d'autres personnes plus liéger d'accord il ya quelques quelques autres mots peut-être le match race fois où c'est un peu plus hiver et après en fait c'est plus une question d'habitude parce que ton but étant de te classer aussi le plus longtemps possible de faire des temps plutôt correct selon le mode de jeu sur lequel tu joues du match race tu peux te prononcer pas mal de choses dans la figure de la part de tes adversaires donc ça peut être intéressante peut-être plutôt jouer un mario ou à l'ouïdji c'était pas trop sûr de toi au tentative de raconter de la part de captain mais il a raté il a voulu faire une plume et alors il est où là normalement je ne l'aurai pas à venir sentir peur qu'ils sont prévus les développeurs a tout prévu je savais pas ça je pense qu'ils sont dans les quelques pc ce qu'ils ont pu faire ils ont dû se planter une autre fois mais sur ce il a voulu la tenter de une manoeuvre très très bonne qui est de qui permet de gagner il va terminer oh non 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 il pêche par orgueil il a encore c'était très très bien tenté mais il rentre à haute donc il va devoir c'était à temps franchement c'était à tenter honnêtement c'était à tenter vu qu'il est là il sait qu'il n'a pas le n'était pas l'avance il était en plus en galérer un peu honnêtement il fallait la tenter mais malheureusement il n'a très mal calculé je pense qu'il a dû faire le calcul pour l'autre chocolat lake et du coup la placer au mauvais endroit c'est bien dommage il s'est retrouvé c'est vrai complètement de l'autre côté c'est normalement en fait il aurait pu se débrouiller pour aller juste derrière la ligne d'arrivée et du coup gagner quasiment et ça là il a droit de le faire n'importe quel tour s'il a une plume à tous les tours et que quasiment l'affaire il a plus l'écouté l'adversaire là faut vraiment qu'ils réussissent à rester concentrés pendant ce temps là le nain vit sa meilleure vie sur l'année là il kiffe là pas de souci mais bien on a maintenant 7 tours d'avance son trajet là tu vois justement il a dégagé les glaçons sur lesquels il passait et il est resté super régulier en passant toujours au même endroit c'est marrant je vois faire un espèce de comme un avant arrière en fait quand il passe sur les glaçons ouais c'est parce que justement il se colle et puis comme il y a quelque chose il le re-cognait derrière et il repart c'est justement là encore sauter pile au bon moment qui te permet de pas perdre en fait d'accélération donc du coup t'as l'impression de repartir directement sans avoir perdu de vitesse comme si on pouvait je me donnais si il se tratait avec un bloc qui était derrière lui et qu'il repoussait ah ce serait beau de pouvoir faire ça mais ça demande rien on peut pas totalement contrôler les CPU nous savons exactement où est-ce qu'ils vont être placés on cliquez on rentre un petit peu quand même sur le buzzer castle les dernières courses pour pour le nain là qu'Athènes là qu'il a joué safe non plus dernière course, quatrième pardon qui essaye de rattraper son retard heureusement là voilà avec une course de retard alors qu'il y avait déjà du retard il a failli alors il y a un détour de l'image mais il a failli on l'a vu si le nord rate tous ses tours peut-être que des fois sur Super Mario Kart tu peux compter aussi sur la méchancée du joueur envers ton adversaire pour essayer de réussir à égaliser le terrain c'est pas gagné mais des fois ça marche et voilà là tu vois la RNG des trompes ça c'est oui il y a pas comment que c'est arrivé ça d'accord ok je suis d'accord il a été obligé de s'arrêter parce qu'il y avait aucun trompe qui se levait et s'il s'était pris oh ça c'était horrible enfin vraiment ouais c'est très très oh non oh dur alors comment ça arrive ça alors là je pense avoir l'habitude de sauter ce bumper et qu'il n'a sauté pas à la bonne vitesse ah d'accord c'est possible vu que je regardais l'autre écran je peux pas garantir que ce soit ça ouais non je dis pas vu pourquoi mais soit il était en train de décider de faire son virage et du coup il était un petit peu en plus connel il était un peu trop loin mais il y a des choses qui arrivent ah là voilà là effectivement il a sauté les deux premiers bumpers des quatre bumpers qui s'enchaînent il a fait des beaucoup plus petits sauts pour perdre moins de vitesse donc on voit qu'effectivement il commence à intégrer déjà des techniques un peu plus un peu plus élevées à son jeu pour commencer vraiment à sauver des micro secondes c'est un jeu qu'on finit jamais d'apprendre en vrai c'est ça bah et ce que je disais il y a des gens qui jouent depuis c'est depuis 92 et qu'il est sorti le jeu et qu'il y a encore des records du monde qui sont tombés il n'y a pas un record du monde récemment j'ai vu ça sur twitter peut-être il y a Antistar qui a battu voilà c'est ça son record sur Rainbow Road très récemment ça faisait très longtemps il voulait le tomber non c'est il y a encore des choses des choses faisables sur ce jeu la compète est rude la compète est rude oui ça doit l'être effectivement c'est vraiment il y a des moments où on se départage entre gens de même niveau à vraiment très peu de choses mais c'est ça aussi qui rend les choses intéressantes aïe clairement il s'est pas figé là oulala comment il a sauté là-dedans il s'est décalé au moment où le bunker l'a propulsé en l'air et du coup en fait ça l'a propulsé en l'air oulala non juste l'étoile de Mario il a essayé là il a essayé de le quitter ça ne s'est pas passé à moins de ralentir ce qu'il n'avait pas l'air prêt à faire voilà là en plus il n'avait plus de pièces donc quand il s'est pris Yoshi il s'est fait pour faire une pirouette je pense qu'on a le nain oui ça tape et ça tape et ça tape c'est pas bon ça au 0-0 c'est pas bon du tout Mario Circuit le nain qui fait ça très très propre qui va essayer à faire de très beaux virages et le nain qui est plus qu'à deux tours maintenant de la victoire ça semble pratiquement fait on ne va pas faire un faux foot même là un nain qui s'arrête ou qui se retrouve coincé dans un endroit très étrange il n'y a aucune chance que Captain le rattrape mais ça n'empêche pas Captain de faire une très jolie fin de course tant qu'il reste concentré il va falloir essayer de passer la quatrième surtout ça serait bien oula il a pris son propre oeuf ça c'est magnifique ça et oui parce que là il s'est pris plusieurs trucs dans la filière à la suite et du coup ils sont trop proches allez quatrième il faut le rester à minima voilà parce qu'on ne peut pas encore la refaire là je vous jure heureusement qu'on n'a pas le gg pour le nain et le gg voilà le nain qui nous a fait une très belle démo de la progression qu'on peut faire même en ayant commencé il n'y a pas très longtemps si on est motivé c'est toujours pareil de toute façon et oui oh bim ah bravo allez à plat rng tiens et voilà la rng du tombe le mur de tombe qui est méchant avec toi ce qui est aussi pour une raison pour lesquelles les runs où on enchaîne tous les gp se font en mode de joueur parce qu'il y a moins de tombe sur les murs il n'y en a que deux que de quatre d'accord et oui c'est une des raisons qu'il fait qu'on joue en mode de player avec un joueur qui ne bouge pas du coup avec un joueur qui ne bouge pas et dont on prend la deuxième manette pour passer l'animation de fin plus vite le nain est un géant en fait effectivement le nain est grand le nain est grand actuellement allez captain courage courage siren c'est comme tu dis effectivement je ne lâche pas qui continue quand même c'est pas la course la plus passionnante se met à son mari au circuit mais il y a pas que lui qui balance le pignon qui c'est qui balance le piche aussi oh bah tiens on est dessus en plus juste derrière donc vraiment la cruauté là des CPU ça c'est pour ça quand tu as un CPU tu es content même si c'est gratuit tu le prends pour tous les autres parce que quand tu apprends à jouer au jeu c'est ce qui t'arrive à peu près tous les trois tours ah oui mon dieu donc je comprends on hitsell tout à l'heure dans l'interview qui disait je sais pas si je vais jouer longtemps en jeu parce que c'est très énervant oui oui ça peut être très énervant et après on arrive à voilà on est moins pris par les CPU on est moins pris dans ce genre de scène c'est juste un petit cap à dépasser oh 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 c'était joli mais ça sentait qu'il avait plus trop le contrôle mais là oui heureusement courbe d'apprentissage est assez rude oui elle est très très rude après t'as un plateau où tu commences à savoir à peu près ce que tu fais mais t'as moins l'impression de progresser et après tu reprogresses parce que c'est après que t'apprends à peu près de nouvelles techniques et t'es là ouah je suis trop fort c'est très 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 bien oh la oh la oh la aïe 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 na captain qui est en mode aaa aaa j'en peux plus c'est mon deuxième round je crois que c'est sa vidéo c'est moi libérez moi le boulot demain qui m'attend s'il vous plaît aïe 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 être bol plaqué panique salon viens sur le discord a jarmu on va t'aider viens te plaindre et nous parler et nous streamer tes trucs s'organiser des petites soirées entre nous entre bébé Carter on va essayer de faire vivre un petit peu la communauté bébé bébé Carter histoire de ne pas avoir l'impression de progresser tout seul et voilà ce championnat pour s'y mettre en avant c'est un peu moins un peu moins hardcore du jeu comment je me suis inscrite à ce tournoi c'est la faute à Jarmou c'est le cas de toutes les personnes qui sont dans la division 2 c'est la faute à Jarmou elle est très motivante dont l'influence fait qu'il y a beaucoup de bébés les bébés Carter mais voilà bravo à le nain et bravo quand même à Captain d'avoir enchaîné deux rounds ce soir et de ne pas avoir lâché ni tilter sur la fin donc voilà victoire finale on n'aura pas de show de spécial cup bon je pense que Captain de toute façon s'il lançait une spécial cup là il allait il allait péter un câble je crois que là il allait faire une spécial cup en plus par dessus de tout ça il y a moyen qu'il envoie directement des insultes dans le chat tu vois ou des noms après c'est de saucisson antille franchement ça me manque moi je veux bien de saucisson antille il n'y a pas de problème c'est ça tout à fait c'est pas beau de se moquer c'est peut-être pas beau mais c'est vachement drôle de mon point de vue tant que c'est pas moi qui run j'ai le droit d'accord bienveillance comme ça tout ça évidemment c'est ça je me moque avec beaucoup d'amour voilà et parce que je vis ça aussi à chaque fois que j'aime ce jeu on partage cette douleur tous ensemble dans la famille des cas est-ce que le nain et Captain M vont venir nous dire un petit mot j'ai l'impression je ne sais pas trop est-ce qu'ils vont passer sur le speed gaming anglais je ne sais pas trop non plus ils sont là ils sont là ils sont là ah mais oui en fait je regarde même pas mon discord du coup je pose la question dans le vide est-ce que je vais les chercher encore une fois je pense que ça vaut mieux que sinon ça va être l'idée allez ils n'ont pas osé sinon et oui et donc sans plus attendre Captain M et le nain viennent nous parler ici autant qu'on les récupère dans le bon vocal attention je vais les faire glisser je crois qu'ils sont en train de débriefer donc je laisse ah on va les laisser parler un petit peu entre eux ah Fire Western donc l'organisateur du tournoi qui t'est félicite dans le chat hey coach ça 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 oui 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 alors attends Captain M est-ce que tu es prêt à lancer une special club actuellement tu veux que je lance la manette ah c'était la manette tu vois on avait pas les mêmes idées non non j'ai pas lancé la manette alors moi j'étais plutôt en train de me dire que t'allais nous envoyer des noms de nourriture dans le chat c'était n'importe quoi non mais deux tournois c'est trop pour moi oh deux matchs c'est peut-être pas une super bonne idée en deux heures comme ça de suite c'est dur c'était dur je comprends que t'es après bravo tu te démerdes bien avec Bowser moi j'ai commencé avec Todd j'ai même pris Bowser pour une fois en plus alors pourquoi ce choix Bowser d'ailleurs parce que sur la mushroom c'est là où je me démerde pas trop mal et du coup j'ai fait on va essayer d'en gagner comme ça avec Bowser du coup le nain toi c'est puisque maintenant t'as pris l'habitude de contrôler avec alors attends parce que Mew je t'entends très faiblement de mon côté je vais changer comment je peux faire ça il y a un petit droit dessus et tu augmentes le volume de routine voilà normalement tu vas m'entendre un peu mieux sinon je peux parler plus fort désolé aux auditeurs oh les casques c'est bon je vous entends correctement il n'y a pas besoin de monter merci Mew je t'en prie non mais du coup toi du coup Bowser c'est parce que ça y est t'as pris l'habitude de t'entraîner avec cette catégorie de perso j'imagine ouais ouais j'ai pris l'habitude j'ai essayé parce qu'au début les règles du tournoi c'est on devait jouer avec différentes catégories de perso et j'ai dû tester les autres persos après avoir roulé longtemps avec Bowser et je peux pas c'est dur de revenir en arrière c'est comme le sans cesser après les seedruns on a décidé de faire les matchs en sans cesser pour pour qu'on ait tous pour moi pas pour toi pour la division 2 en règle générale et c'est dur de passer du 150 cesser au 100 cesser les repères sont pas les meilleurs on a vu quelques petits moments de technique très clairement des moments où je t'ai vu te dire je le suis pas en 150 cesser je l'avais oublié non bah pareil moi quand j'ai su que c'était foutu pour moi du coup j'ai essayé de petits trucs et je me suis littéralement foiré on a vu la tentative de plumes sur Chocolate Lake qui était très bonne tentative je sais même pas où c'était je m'en rappelle plus tu t'es trompé de mur je me suis trompé de mur au moins j'ai eu du spectacle c'est vrai non c'est ça j'écouterai vos moqueries à la fin je me suis c'est vrai qu'on a animé un peu oui non non c'était vraiment très très chouette à voir merci merci à tous les deux et puis ouais bravo Lenin parce que vraiment ton premier tournoi Super Mario Kart si je ne m'abuse c'est vrai et direct en direct en boseur direct avec de très jolis dérapages et quelques beaux justement rebonds sur divers tuyaux et parois pour garder en gardant bien ton accélération j'ai vu une Vanilla Lake 1 hyper smooth c'était 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 vraiment très cool merci merci j'avoue que ça a bonqué c'est ça je râle mais bon c'est bon chez tout le monde ne t'inquiète pas c'est ça je me suis non mais c'était cool franchement pour une première c'est sympa c'est parce que ma carte maman n'était pas là tu vois en soutien du coup alors il faut savoir là pour Contos et les gens qui ne sont pas dans la commune SMK là dans les 4 personnes qu'il y a dans ce chat vocal il y a 3 personnes qui sont techniquement les enfants de cartes de Jarmou par Contos qui ne joue pas au chers dépendants moi c'est bien voilà nous sommes tous tu es le jury qui n'est pas vendu le seul qui est à peu près impartial c'est ça mais ouais non effectivement j'espère que justement carte maman sera fière de vous et de vos performances de ce soir mais honnêtement il y a de quoi très clairement carrément très beau premier premier round et deuxième round capitaine oui et il en restera franchement capitaine j'ai vu la fin t'as vraiment pas eu de chance sur la R&D surtout t'inquiète j'ai tout lâché j'ai abandonné dès l'instant que je savais que c'était foutu d'ailleurs pourquoi on fait en 3 en 3 points c'est eu un BO5 ah oui BO5 mais oui donc en fait j'aurais pu quitter il y a déjà fait 2-0 on aurait pu s'arrêter là quoi c'est le premier à 3 ouais je sais j'ai bien tenté je sais que tu essayes d'écourter ta douleur voilà faut s'arrêter là quand tu sais que t'as 2-0 c'est fini il y a des jeux où s'arrête comme ça c'est bien mais oui mais bon là t'avais encore des choses de marquer des points et puis surtout d'au moins faire des belles courses et t'en as fait une belle en tout cas j'ai ma Red Shell j'ai ta Red Shell à toi donc ce soir je vais en faire des des câlins voilà tu parles de Red Shell il parle d'un coussin en forme de Red Shell il faut le savoir voilà ah oui oui c'est vrai que vous voyez on sent que les il y a des passions qui se déchaînent maintenant pour Super Mario Kart et pourtant auprès de vous êtes des runners d'autres Mario Kart à la base ou pas parce que pas du tout n64 non je sais plus qui disait n64 mais qui disait que plutôt en tout cas c'était le Mario Kart sur lequel il avait commencé Mario Kart mais qui fait aussi il me semble il va me corriger dans le chat il me semble qu'il fait du speedrun de Zelda je sais pas ah mais ça c'est les vrais ça ça c'est les vrais oh tout de suite tout de suite moi c'est moi je suis Zelda baby en fait c'est ça voilà je sais pas je sais pas de carte mom mais du coup vous avez vous êtes sur d'autres jeux ou pas du coup de Mario Kart non non ah non pas du tout pas du tout mais comment t'en es venu à Mario Kart alors Majormou ah d'accord comme ça c'est ça le problème ah voilà attendez j'ai l'info de Nitzel qui run Tintin au Tibet sur Ganyl oh Tintin au Tibet Castlevania Darkman Isadette et Soleil sur Mega Drive Mario Kart 8 aïe 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 la même c'est moi aussi je suis un bon player de Mario Kart 8 et puis je perds tout j'ai tout perdu bien sûr c'est comme ça avec les Nitzel c'est comme ça je t'ai déjà vu en Tintin au Tibet en plus pareil je suis là parce que j'ai renaud encore une fois voilà comme quoi et donc toi le nom qu'est votre jeu si le nom les autres jeux Castlevania le premier du nom j'aime souffrir et fouetter des cul de vampire j'aime bien la souffrance peut-être une source de plaisir mais ça dépend de quoi on parle Link le premier du nom je l'ai fini la première quête et la deuxième je suis pas sûr que je vais espionner parce qu'il y a trop de what the fuck surtout quand c'est la première fois qu'on les fait et qu'on connait pas du tout le jeu ça fait bizarre les murs un peu chaud et je me suis pris d'amour pour Zelda 2 le mal aimé mais pourtant tellement agréable à jeu voilà je ne partage pas la vie mais c'est pas grave je respecte je sais c'est pour ça j'ai dit le mal aimé mais c'est particulier nous respectons tous les jeux on respecte tous les jeux carrément et tous les runners et tous les gens qui font ce qu'ils veulent ils ont tout à fait raison et oui aucun problème avec ça vous pouvez jouer à des jeux tout à fait nuls mais c'est pas grave je suis méchant bref si tu n'arrives pas à jouer à Super Mario Kart moi je pense je pense aussi c'est terrible bref du coup on va on va clôturer cette petite soirée il reste un match à cette 2 c'est l'un ni de 7 je ne sais pas si ça a déjà été programmé ou pas encore il me semble qu'on avait deux rondes de Robin moi j'ai fini moi ça y est semaine prochaine je sais pas si je serai disponible à ce moment il faudra qu'on voit vous verrez il y a de la place et puis n'oubliez pas fin de semaine il y a la division qui reprend c'est ça plusieurs matchs et donc celui si vous voulez regarder de MD Neo à 22h certainement retrimé sur cette chaîne MD Neo contre Aaron Landjork donc René en Erlanda yep voilà d'accord écoutez merci merci à vous c'était cool et à bientôt et puis à bientôt on se laisse ciao tout le monde bonne nuit bonne nuit bonne soirée ciao